Étant donné que nous sommes à la période de Pâques, je me suis dit qu'on va parler de ce que la parole de Dieu nous dit à propos non seulement de la mort de Jésus, mais de notre mort à nous tous. Selon la Bible, nous sommes tous destinés à mourir. Le tombeau, le cheval, la mort, c'est la fin naturelle de tout être humain. Alors, à chaque fois que je suis près d'une famille qui a perdu un être cher, il y a toujours la question de ce qui va se passer avec ceux qui sont morts. Et voilà le texte qui nous parle à propos de ça, tout particulièrement, bien sûr, c'est la première épître au Corinthien, au chapitre 15. Eh bien, ce chapitre nous parle de cette réalité, mais d'abord il nous parle de Jésus et l'exemple de Jésus et l'exemple pour chacun de nous. Et bien, donc, et au chapitre 15, à partir du verset 17, le texte dit, chapitre 15 donc, et je veux le lire aujourd'hui avec la version semeur et pas la lui seconde qu'on utilise d'habitude à l'église, parce qu'il est surtout dans ce texte beaucoup plus clair. Ce que le verset nous dit, c'est que si Jésus n'était pas mort sous la croix, tous ceux qui ont mis sa confiance en lui, ils sont condamnés. Ce qui veut dire simplement, c'est que quand quelqu'un meurt, il meurt dans l'assurance que Christ, un jour, on pourra le ressusciter. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'état intermédiaire entre le moment où quelqu'un meurt et le moment où quelqu'un ressuscite. Il n'y a pas, comme beaucoup de gens pensent, une sorte d'état dans lequel l'âme va au ciel quelque part, et ils seraient en train de chanter avec le Seigneur. Non, cet enseignement n'est pas biblique. Il y a ceux qui dorment dans la poussière aujourd'hui qui attendent le retour de Jésus et qui, à un moment, la Bible nous appelle, ils dorment, mais ils seront réveillés, ils reviendront à la vie. Car Christ est revenu d'entre les morts en donnant ainsi, en Corinthiens chapitre 15, le verset 20 dira, car Christ est revenu d'entre les morts en donnant ainsi la garantie de ceux qui sont morts ressusciteront également. Il nous garantit que ceux qui sont morts vont ressusciter. Mais après avoir parlé de l'exemple de Jésus, il va nous parler de la suite, donc à partir du verset 35, deux questions sont posées. Comment les morts reviendront-ils à la vie ? Quelles sortes de corps auront-ils ? Voilà deux questions qui sont posées. Donc, comment ? Quel est le moyen ? Quelle est la façon comment cela va se passer ? Voilà, et donc, une première, c'est le... La première chose, c'est le processus. Comment cela va se passer ? Donc, ici, Paul nous donne deux exemples. Un premier exemple, c'est celui de la sémence. Voilà, donc ici, j'ai un paquet de sémences. Vous vous entendez ? Sans la dédain. Bon, je laisse ici. Donc, la première fois où mon père nous a amenés pour avoir un petit potager dans l'arrière-cours de la maison, il nous a donné à chacun un sachet comme ça, et il nous a dit, voilà, vous allez s'aimer. Je ne sais pas, chez nous, la première chose qu'il nous a fait s'aimer, c'était des radis. Pourquoi ? Parce que ça pousse vite. Mais je n'aime pas le radis trop. Donc, non, mais il y a ceux qui aiment le radis. Mais donc, voilà, et notre père nous a dit, vous allez le sémer, vous allez mettre les sémences dans la terre, et il faut que cette sémence pourrisse pour que ça produise quelque chose. Il faut que ça meure pour ceux qui... Mais non, je me dis, mais moi je préfère garder le petit sachet et mettre parmi mes jouets parce que ça fait un joli bruit. Non. Si tu le mets sous ton lit, ça ne pousse pas. Il faut que ce soit mis où ? En terre. Une fois qu'il est mis à terre, il faut quoi ? Attendre. Parce que c'est ça la première chose, le lendemain d'avoir mis la sémence, on s'attend que ça pousse. Il n'y a rien qui se passe. Eh bien, Paul nous dit, c'est la même chose avec qui ? Les morts. Ceux qui sont mis à terre, qu'est-ce qui se passe ? En fait, à chaque fois qu'on enterre une personne, c'est comme si on mettait une sémence à terre. On le sème. Mais ce qui va sortir, est-ce que c'est la même chose qui a été sémée ? Oui et non. Tu sèmes, donc, bon, des radis, des haricots, et ici dans l'image, c'est des binnes. Donc, qu'est-ce que ça va pousser ? Est-ce que c'est une seule bine, une grosse bine qui grandit ? Non. C'est quoi ? C'est une plante. Qui porte du fruit. Il n'y aura pas plus, pas seulement une bine qui va pousser, mais plusieurs. D'accord ? Est-ce que c'est la même chose ? Oui et non. Mais l'une produit l'autre. Voilà l'image que nous est dit ici. Donc, voilà, Dieu va s'aimer un corps que nous avons, et ça va pousser un autre corps, que c'est la suite, mais que ce n'est pas la même chose. C'est toujours la même identité, mais ce n'est plus, vous êtes bien d'accord, que la plante et la sémence, ce n'est pas la même chose. D'accord ? Voilà donc le premier exemple que Paul y donne. Le deuxième exemple, c'est l'exemple des corps. Donc, je le lis toujours dans la sommeure, c'est à partir du verset 39. Le verset 39, il dit, voilà, tous les êtres vivants n'ont pas non plus tous le même corps. Alors, les hommes ont leur propre corps, les animaux ont un autre, les soissons ont encore un autre, aussi les poissons. D'accord ? Il nous dit, bon, je mets des, voilà. Est-ce que nous avons le même corps qu'une vache ? Non, je ne sais pas, mais lorsque je me savonne, je n'attends pas à avoir des plumes ou des écailles, en général. C'est vrai que quand je cours, j'ai la peau d'un poisson tellement je suis, je sens même le poisson, mais... Mais, c'est pour ça qu'on se douche, après, hein. Mais, on n'est pas un poisson, quand même. Vous êtes bien d'accord ? Donc, notre corps n'est pas le même, celui d'un poisson, un animal, un crocodile, je n'ai pas la peau d'un crocodile. Je meurs bien des fois, parce que je me pique, je me fais mal, mais c'est résistant. Mais, voilà, nous n'avons pas le même corps que ces animaux-là. Donc, il dit qu'il y a plusieurs sortes de corps. Je cherchais, donc, dans un livre, il y a, semble-t-il, 21 aminoacides protéiques, ça s'appelle comme ça, à la base de la vie sur Terre. 21. Donc, et 21, pour se combiner, ça c'est un proto-anaminoacide, aminoacide. Donc, 2, ça va 21 au carré, donc 441. Une protéine, une petite protéine moyenne, c'est 300 aminoacides. Le nombre de combinaisons possibles, donc, c'est de 4.6 à la 10, à la 396. Pour ceux qui ne savent pas trop de maths, donc c'est immense. Et ça, c'est une petite protéine, la possibilité de variation à l'intérieur de cette petite protéine, d'accord ? Parce qu'il dit, pour comprendre cela en perspective, les atomes de l'univers visible, de tout ce que nous voyons, c'est à peu près de 10 à la 70, suite à 10 à la 82, et ce qu'on vient de mentionner, c'est 10 fois ça. C'est-à-dire, et ça, c'est une petite protéine, du point de vue de la combinaison possible. C'est-à-dire, en réalité, il n'y a personne qui est semblable à une autre. Aucune fleur est semblable à une autre. Même les jumeaux, les plus jumeaux qu'on puisse en avoir, on est tous différents. Pourquoi ? Parce que Dieu a voulu cette différence. Et toute chair est différente. Et ensuite, il va parler aussi des astres. Il dit, est-ce que le rayonnement du soleil, de la lune et des étoiles, est-ce que c'est la même chose ? Ben non, ce n'est pas la même chose. Et même pour nous, lorsqu'on regarde le ciel et on voit les étoiles, on se dit, ben, ça ressemble le sur nous autres. Pour un astrophysicien, est-ce que c'est la même chose ? Chaque étoile ? Non, chaque étoile est particulière. Chacune a un rayonnement différent. Chacune a des différences qui font que ce n'est pas la même, déjà, la place qu'il s'occupe. Donc, ce n'est pas la même chose. Voilà, donc ici, ce sera la même chose entre le corps que nous avons et celui que nous serons. Mais il nous donne encore un peu plus. C'est la question suivante. Quelle est la nature du corps que nous serons après la résurrection ? Expliquée pour les ados, c'est, quels seront nos super-pouvoirs ? Ça, c'est mieux pour eux. D'accord ? Donc, quels seront nos super-pouvoirs d'après la Bible ? Hein ? Ben, justement, on va les voir un petit peu. Donc, premièrement, nous serons encore incorruptibles, dit le texte. Je cherchais en grec, donc, le mot incorruptible d'abord. C'est ce qui se décompose, ce qui se dégrade, ce qui se met un petit morceau. D'accord ? C'est-à-dire que nous naissons tous avec une étiquette qui dit, quoi ? Père ancien à telle date. Comme le paquet de n'importe quoi qu'on achète. C'est pareil. Mais on ne peut pas le lire. Dommage. C'est seulement Dieu qui connaît cette date. Mais c'est écrit déjà. Donc, c'est pour ça que le psaume 139, verset 16, dit « Quand je n'étais qu'une masse en forme, ce monsieur te voyait, et déjà dans ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés. » D'accord ? Avant qu'aucun n'existe. C'est le processus normal, depuis que nous sommes sur Terre, qui est de mourir, en quelque sorte. Heidegger, c'est un philosophe allemand, qui dit « Quand un être humain commence à vivre, il est assez vieux pour mourir. » Bon, ça fait court. Mais, donc, ce que nous appelons la mort, ce n'est que la fin d'un processus qui a commencé au moment de la naissance. Du moment où on commence à respirer, on commence à mourir. C'est ça qu'il dit. Scientifiquement, c'est prouvé. Donc, on va juste un pente. On va vers le bas. Donc, la mort pour l'homme, c'est une courbe normale, en quelque sorte. Et donc, mais, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, nous dit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, l'intérieur, quoi, nous sommes renouvelés de jour en jour. » C'est-à-dire, il y a deux pentes. Une qui va vers le bas, et une autre qui a commencé à un moment, au moment de notre baptême, qui va vers le haut. Et à un moment, les deux se croissent. C'est-à-dire, c'est notre mort. Et l'une, il reste là, parce qu'on est mort là, mais après, on va continuer à monter par la suite. Donc, il y a deux pentes. Dans l'une, on vieillit. Dans l'autre, on rajeunit constamment. Donc, je reviens ici, ce corps-là, périssable que nous avons aujourd'hui, ce corps qui se blesse avec n'importe quoi, eh bien, nous n'aurons plus ce corps-là. C'est fini. Non seulement ça, notre corps, il va être un corps « fireproof », c'est-à-dire, on supportera le feu. Le feu ne sera rien du tout. C'est ça que dit la Bible. Dieu est un feu dévorant, nous dit la parole de Dieu. Et Esaïe 33, verset 14 à 17, nous dit que nous avons la mission de vivre auprès de Dieu dans le feu dévorant. C'est-à-dire, forcément, notre corps tel qu'on le connaît n'est pas le bon. Il faut qu'on reçoive quelque chose de plus. D'accord ? Ensuite, nous serons encore glorieux. Qu'est-ce que veut dire glorieux ? Je prends d'abord le mot contraire. C'est le mot « déshonneur », « honte ». C'est quelqu'un qui avait, à l'époque, perdu la nationalité romaine, la citoyenneté romaine. Donc, banni. Voilà ce que nous savons aujourd'hui. Nous sommes bannis de la gloire de Dieu. Mais ce que nous serons, c'est la gloire. Un corps glorieux, dit le texte. Et le corps glorieux, c'est le mot « lumière » derrière tout ça. C'est le mot radien, ébluissant. Nous serons encore lumineux, dit la Bible. Daniel chapitre 12, on va le lire quand même. Daniel chapitre 12. Voilà. Et à partir du verset 2. Nous ne l'avons pas aujourd'hui, que je sache. Si vous voulez avoir le détail, allez voir après le chapitre 1er, à partir du verset 12. C'est la description de Jésus ressuscité. Eh bien, on aura un corps comme le sien. Voilà. Une autre chose. Nous serons un corps superpuissant. Je l'ai mis un peu plus moderne là. Mais c'est le contraire d'un « firme ». D'accord ? C'est le mot qui dit « nous avons un corps, un firme ». Parce qu'il faut se dire qu'à partir des 30 ans, nous s'avons mal toujours quelque part. D'accord ? C'est fini là. Ce n'est plus la pente haute, c'est la pente basse. On va de l'autre côté. Donc, nous nous fatiguons, nous nous épuisons, tandis que notre corps, le corps que Dieu va nous donner, c'est un corps qui ne s'épuise plus, qui ne se fatigue plus. Donc, un corps invulnérable, notre corps actuel est adapté à notre monde ici sur terre. Mais le corps que nous allons recevoir, c'est un corps qui est fait pour vivre dans l'espace, auprès de Dieu. Ce n'est pas la même chose. On doit avoir la capacité de vivre dans ces milieux-là. Alors, en Corinthiens chapitre 15, le verset 50, il dit, voilà. Ce que je dis, frère, c'est que nos corps de chair et de sein ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir l'incorruptibilité. Notre corps de chair et de sein, on ne peut pas y aller comme ça. Il faut qu'on soit revêtu de ce nouveau corps que le Seigneur va nous donner. Nous serons encore dirigés par le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça qu'il dit en grec, psaume neumaticon. C'est-à-dire, on n'aura pas à penser, est-ce que c'est ça la volonté de Dieu ou pas, je ne sais plus. Non, on est guidé par l'Esprit. On vit en suivant la volonté de Dieu. Et ensuite, nous serons encore immortels. Fini la mort. Plus besoin d'y penser, même pas. Nous ne vieillirons plus. Donc, je lis 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. C'est toujours l'autre version. Donc, il dit, Or, c'est sans voile le visage découvert que nous tous nous contemplons, comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en reflétant une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement la nôtre. Il ne serait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. C'est-à-dire, progressivement, nous deviendrons comme Jésus. C'est-à-dire, le modèle pour nous, c'est Jésus. Comme Jésus était, nous serons. C'est-à-dire, une bonne trentaine d'années, plus, pas plus. Donc, nous serons encore, et ça, je le trouve très intéressant, le sixième, un corps qui ne sera pas limité par le temps et l'espace. Ça, nous ne l'avons pas aujourd'hui. Plus besoin de voitures, plus besoin d'avions, plus besoin de quoi ? De rien, de tout. Pourquoi ? Parce que là où on veut, on peut s'y rendre. Il suffit de lui penser, on y est. Lorsque Jean et Pierre sont allés au tombeau, Jean, chapitre 20, versets 6 et 7, le texte dit, « Les bandelettes qui gissaient à leur place, et les langes qui étaient sur la tête de Jésus ne gissaient pas avec les bandelettes, mais ils étaient enroulés à sa place. » C'est un verset très intéressant, parce qu'il dit que toutes les choses sont à leur place. C'est un peu comme si le corps de Jésus se serait évaporé. Il a traversé. Les bandelettes sont à leur place. Ce qui était mis sur sa tête, c'est tout à sa place. Tout est à sa place, mais Jésus n'est plus là. Ce type de corps, nous ne l'avons pas encore. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite ? Par exemple, Jésus apparaît au milieu de la chambre haute, au milieu d'eux, et il disparaît du milieu d'eux. C'est fini, il a ouvré une porte. Ce n'est plus besoin. Jésus n'a plus besoin de ça, et c'est ces corps-là que nous serons nous aussi. Donc, il apparaît aux disciples sur le chemin de Maïs, il est avec eux, et il disparaît, dit le texte. Cette capacité, nous n'avons pas. Donc, ensuite, nous deviendrons membres du conseil divin, nous ferons partie de ceux qui décident auprès du trône de Dieu. Il y a beaucoup de versets là-dessus, c'est tout un sujet en lui-même, je le mentionne seulement. Nous serons comme des singes. Grande discussion, qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement, qu'il n'y aura plus de mariage. Car il n'y aura plus besoin d'avoir d'autres enfants. Mais, pourquoi ? Parce que, simplement, on a déjà accompli le but originel pour lequel nos parents, Dieu avait dit, soyez féconds, multiplez-vous, remplissez la terre, et assujettissez-là. Voilà, mais à cette époque, on aura déjà rempli la terre. Alors, avec la multitude de rachetés, on aura atteint le nombre maximum de ceux qui peuvent vivre sur terre. Plus besoin d'avoir des bébés à ce moment-là. Mais, la relation qu'on a encore aujourd'hui avec nos sépoux, notre famille, etc., la relation existe. Ça ne disparaît pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus d'enfants que c'est fini. Je ne reconnais plus mon épouse, mes parents, je ne sais pas qui c'est. Et enfin, bon, je finis. Bon, ça, ce n'est pas vraiment une caractéristique, mais ce sera toujours nous-mêmes. Ce sera toujours nous. Et donc, voilà, j'en ai trouvé neuf des caractéristiques qu'on pourrait en parler longuement. Mais, je me dis, ça, c'est ce qui se trouve dans la Bible, que j'ai trouvé dans ma Bible. Mais si vous cherchez chez Ellen White, il y en a beaucoup plus d'autres. Donc, entre autres, je me rappelle, elle dit, on pourra entendre les couleurs et voir la musique. Donc, je ne sais pas comment ça marche. En tout cas, mais ça va être encore beaucoup mieux que même ce que nous trouvons dans le peu que je viens de mentionner. Mais je me dis, pour entrer et en communiant avec lui, il nous faut quand même quelque chose. Vous vous rappelez de la parabole des noces. Il y avait quelqu'un qui est entré dans les noces mais qui n'avait pas la robe qui était donnée à chacun de ceux qui rentraient. Lui, il ne l'a pas pris. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il a été mis dehors pour ne pas, du fait qu'il n'avait pas porté cette robe. Et encore aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à porter la robe afin d'entrer dans son mariage. Oui, nous ne pouvons pas entrer tel que nous sommes aujourd'hui. Nous devons nous habiller de la bonne robe. Et c'est vrai que c'est important la date de notre anniversaire mais au ciel c'est plus important l'autre anniversaire. Notre deuxième anniversaire c'est le jour de notre baptême. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour participer, pour avoir ces promesses que le Seigneur nous donne à chacun de nous ? Eh bien, tout simplement d'accepter la robe qu'il veut nous offrir, c'est-à-dire sa justice, sa grâce. Et alors, nous aussi, nous participerons à cette grande réception à ce grand mariage que les noces de l'agneur. Que le Seigneur nous aide à être prêt et d'accepter la robe que le Seigneur nous offre. Amen. Amen.